Bonjour, bienvenue sur CYB TV, la chaîne officielle du Salon international du bâtiment, 17ème édition déjà. Nous sommes au cœur du CYB et nous recevons aujourd'hui, comme à l'accoutumée, des intervenants venus de tout bord. Alors on a eu des exposants, on a eu des nationalités différentes de différents pays, mais nous aimerions mettre l'accent cette fois et c'est une journée 100% femme avec des femmes qui sont parmi nous. J'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Pamela Faurer. Enchantée. Donc Pamela, vous êtes visiteur, c'est ça ? C'est ça, exactement. Première fois aussi ? Oui, c'est la première fois ici. Et donc si j'ai bien compris, vous venez chercher pour construire une maison ? C'est ça, exactement. Chercher des partenaires, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, avoir des idées. Alors où est-vous cette idée de construire une maison ? Ben disons que je viens d'arriver sur Casa et donc j'ai loué une maison pendant un moment et là maintenant c'est le moment de construire, donc je me lance. Vous m'a écouté, très bon choix. Voilà. Alors maintenant je me tourne à ma gauche et je vais recevoir madame Koné Pingé Assetou, directrice du centre de promotion des logements sociaux qui nous vient de Côte d'Ivoire. Bien sûr, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Bien sûr. Ravi de vous recevoir parmi nous. Moi encore plus. Et vous par contre, vous avez 20 000 maisons à construire à l'honneur de 2020. Donc alors, vous l'avez compris, on a à droite une femme qui veut construire une maison et à ma gauche, madame Koné Pingé Assetou qui veut construire 20 000 maisons. Donc j'imagine que venir au Cib, c'est peut-être l'endroit rêvé pour vous ? Bien sûr. Absolument. Alors qu'est-ce que vous y avez trouvé ? J'ai trouvé pas mal d'idées pour m'inspirer parce que c'est quand même une construction pour une vie. Donc pas mal de décorations, pas mal de choses qui sont intéressantes et de m'inspirer de choses qui sont au Maroc et qu'il n'y a pas en France aussi. Donc voilà. Est-ce que vous avez demandé les prix un peu ou pas ? Non, pas encore, pas encore. Pas encore, d'abord sélectionner. Ouais, ouais, d'abord l'inspiration et après voir. Donc trouver de l'inspiration pour imaginer votre maison de demain. C'est ça. Alors la thématique, je me tourne vers vous, la thématique c'est construire pour mieux vivre ensemble. Donc c'est quand même un titre qui attire justement des femmes, jeunes femmes qui ont envie de construire une maison. Et vous justement, comment ce Cib vous apporte des informations, vous apporte des éléments pour votre projet ? Alors déjà, le thème du Cib nous sied parfaitement parce que construire pour mieux vivre ensemble, c'est une partie du slogan du président de la République. Alors de là est parti son projet. De votre président de la République, de Côte d'Ivoire. Oui, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, Alassane Draman Ouattara. Qu'on salue au passage. Qu'on salue au passage d'ailleurs. Nos relations sont très fortes contre la Côte d'Ivoire et le Maroc, vous le savez. Absolument. Donc lui, il est parti carrément du concept du vivre ensemble. Mais à ce Cib, on se retrouve carrément dans le bâtir pour mieux vivre ensemble. Et c'est deux idées qui s'embrigadent absolument, étant donné que son projet de construction de logements sociaux va dans la même thématique que le slogan qu'on a ici également. Alors moi, à ce Cib, j'ai rencontré beaucoup d'architectes de Renaud et bien heureusement des architectes qui rebâtissent des villes sur elles-mêmes. Et à ce stade que nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, il faut bâtir, comme je le disais tantôt, 20 000 maisons à l'heure et 2020. Et ça me saurait se faire sans reconstruire sur de l'existant. Tout à fait. Donc, mais reconstruire avec intelligence, avec protection. Et puis avec intelligence, avec beauté, avec style, c'est ce qu'on a appris ici. Tous les architectes qu'on a rencontrés nous parlent du style, de la beauté. Ils ont même une autre idée du social qui est très proche de la décence. Et je sisse là-dessus parce que même le président de la République insiste également sur le logement social décent. Décent, de qualité. De qualité, décent et beau. Parce qu'en réalité, il faut avoir une vision futuriste de nos nouvelles villes. Il ne faut pas construire pour l'urgence sans tout ne pas penser à 2020, 2025. Il faut que ces maisons que nous allons construire maintenant soient d'à propos jusqu'en 2040, 2045. Bref, c'est formidable. Mais bravo, bravo pour cette volonté de la Côte d'Ivoire. Alors, on parlait de décence. Justement, Pamela, vous, quels sont les critères qui sont importants pour vous dans la construction de votre maison ? Alors, sachant que je suis novice, donc c'est ma première maison. Mais ce que je recherche, c'est vraiment ce qui me concerne. C'est au niveau de l'énergie solaire. Vraiment des choses qui sont vraiment très jolies, mais en même temps économiques. Parce qu'on se base sur ça aussi. Et voilà, quoi. Des petites choses. Donc développement durable, une maison écologique. Exactement. Donc économie d'énergie, bien sûr, avec des matériaux nobles. C'est ça. Et vous avez pu voir des choses ici, dans ce sens ? Oui, j'en ai vu quelques-unes. Je n'ai pas tout regardé aussi, mais voilà. Effectivement, avec plus de 20 000 m², c'est 100 000, il faudrait peut-être deux jours pour bien prendre le temps de trouver des fournisseurs qui répondent à vos attentes. Je me retourne vers vous, Mme Kone Pinguet, c'est tout. Vous parlez de décence. Et là, on revient justement vers cette humanité, vers proposer des services de qualité à des gens sur les projets de logements sociaux. Mais en termes de prix, est-ce que vous avez imaginé aussi des prix qui soient accessibles pour que les gens puissent accéder à ces logements ? Naturellement, tout part du prix, parce que parler du logement social, c'est d'abord parler du coût le plus bas. Faire du social, honnêtement, c'est déjà donner à l'autre ce qu'on a de plus. Et au-delà de ça, on a visité ici plusieurs stands où il y a des matériaux de construction vraiment adaptés au projet et qui ne coûtent pas forcément cher. Et on a vu de très beaux carreaux, on a vu des matériaux de construction, mais vraiment éblouissants ici, au Maroc, qui donnent l'illusion d'être dans le luxe. Parce qu'on fait une compte, tout est illusion. Voilà, on part d'un rêve pour se retrouver dans une réalité, mais si l'illusion aide à mieux vivre ses rêves, on ne demande pas mieux. Donc on peut vivre décemment dans l'illusion du luxe en ayant quand même un matériau qui est vraiment proche de cette réalité. Avec la tendance et des... Voilà, et c'est des carreaux qui ressemblent à du marbre, c'est des murs qui ressemblent vraiment à du boisé sans en être. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de faux. On est bluffés, voilà. Et donc c'est extraordinaire. Merci Madame Coney Piguet à Cétou, directrice du Centre de Promotion des Logements Sociaux de Côte d'Ivoire et même Pamela Fauvert pour ce témoignage inspirant. Et on vous souhaite plein de succès pour construire votre maison et construire vos 20 000 maisons. Merci. Merci, à très bientôt. Merci. 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 Merci.